coucou bonjour tout le monde alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un haul cultura voilà j'ai vu notamment une vidéo de coccy scrap qui montrait un petit peu ses achats dans son cultura et ça m'a donné envie d'aller y faire un tour et je trouve que c'est assez complémentaire à ce qu'on peut trouver chez action donc on va commencer tout tout de suite alors j'ai commencé par un feutre à alcool de la marque promarker en fait j'ai souvent trouvé des vidéos intéressantes qui comparait les feutres justement de chez action avec notamment ces feutres là mais il se trouve que moi je n'arrive pas à trouver les couleurs beaucoup de couleurs chez action j'ai que du marron je vais vous en montrer quand même vous allez voir j'arrive tout de suite vous allez même en avoir trois pour le même prix voilà les feutres de chez action se présente comme ça voilà c'est des twin marqueurs en fait c'est le même principe il ya un côté point de biseauté large et un côté fin et moi je n'ai trouvé dans mon action que du du marron voilà bon ici sont super mais c'est vrai que c'est un peu limité du coup j'arrive pas à trouver les grosses boîtes avec plein de couleurs alors l'avantage des pro marqueurs donc c'est le même principe un point de fin point de biseauté je vous ai montré sur le ticket là je vous ai montré un exemple donc là j'ai pris du rose antique et ce qui est chouette dans cette marque c'est que c'est pas très très cher quand même c'est 3 euros 2 euros 99 le feutre il ya moyen de se faire plaisir de temps en temps et surtout il ya plein 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 de couleurs donc voilà donc c'est assez intéressant donc voilà un feutre j'ai pris un feutre pro marqueurs ensuite j'ai trouvé des petits tampons transparents pas trop cher 2 euros 99 aussi sur le thème du printemps avec des petites fleurs des petits papillons je les trouve je trouve sympa voilà donc 3 tampons transparents ça marche avec on vous montre ici avec des petits des petits tampons encreurs et une petite plaque acrylique un bloc acrylique voilà mais je les trouve très mimi pour le bullet journal et surtout alors j'ai pris pas mal de feuilles vous allez voir des feuilles qui coûtent en général 99 centimes pièces elles sont double face je vais vous montrer ça et voilà le chat qui passe non le chat c'est pas toi qui fait la vidéo non t'allonge pas devant faire un petit tour voilà c'est des feuilles comme ça et du coup c'est sympa parce qu'il ya plein de de motifs différents et vous pouvez les découper pour mettre notamment dans un dans un planeur et moi j'aimerais bien continuer le bullet journal dans un dans un beau planeur et faire justement des découpés des cartes comme ça les coller sur des feuilles à 5 les perforés etc je pense que voilà le planeur c'est vraiment l'outil qui me conviendrait mais bon c'est un petit peu cher et pour trouver des feuilles à 5 c'est vraiment galère je trouve enfin faudrait que je les commande sur internet parce que le chat descend parce que c'est voilà c'est pour chez moi il n'y a pas il n'y a que des des agendas quoi à 5 mais il n'y a pas de feuilles juste avec des petits points quoi par exemple donc voilà donc en tout cas je trouve que c'est super sympa c'est ces feuilles là c'est sur le thème de la photo de l'autre côté ça m'intéresse moins mais bon ça le mérite d'avoir quand même deux faces j'ai trouvé alors celle là était un petit peu plus cher elles étaient 1,79 parce que de l'autre côté regardez comme c'est beau voilà c'est doré et l'appareil vous découpez à la taille que vous voulez mais c'est trop beau j'ai pris également celle là avec les appareils photo derrière c'est comme ça c'est surtout ce côté là que j'aime là encore vous pouvez découper des petites cartes franchement je trouve ça mais vraiment très 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 joli voilà il y a deux côtés qu'est ce que fait le chat là il a sauté sur le tableau je pense c'est beau j'essaie de montrer là aussi voilà il y a alors celle là est magnifique aussi celle là aussi elle coûtait 1,79 euros c'est des roses avec des petits points dorés j'ai pris celle là avec les plantes il y a deux côtés encore il y en a encore deux celle là alors celle là c'est plus sur le thème 2017 avec regarder le côté c'est super bien c'est carrément le calendrier je trouve ça vachement bien et la dernière dans l'avant-dernière attendez hop voilà vous avez la paire d'un côté et de l'autre des petites bandes encore que vous pouvez découper sur le thème des vacances et enfin la dernière qui est très vacances justement c'est celle ci j'aime beaucoup derrière c'est des feuillages voilà bah écoutez j'espère que ce petit haul vous aura plu il est assez court je pense retourner chez action la semaine prochaine voilà donc portez vous bien scrapez bien et à bientôt ciao ciao